iOS 18.1 Beta 5 est sorti hier soir, il y a quelques nouveautés dont on va parler dans cette vidéo. Et surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, de mettre un pouce en l'air et surtout de partager la vidéo. Apple Intelligence est dans les tuyaux iOS 18.1 Beta 5 et il y a quelques petites nouveautés assez sympathiques. Alors si vous désirez tester cette version iOS 18.1 Beta 5, et bien tout simplement la problématique c'est qu'il faudra posséder un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max ou un iPhone 16. Attention, iOS 18.1 Beta 5 est une version bêta développeur à ne pas installer sur votre appareil que vous utilisez tous les jours. Donc pour ça, on va se diriger dans Réglages, dans Général et dans Mise à jour. On voit donc apparaître cette mise à jour. Cette mise à jour fait un peu plus de 838 MHz. Vous savez que Apple Intelligence devrait arriver en Europe. Allez, on met à jour et on voit toutes les nouveautés iOS 18.1 Beta 5. Allez, si on se dirige tout de suite sur Réglages, Général et Informations, on voit que cette version iOS 18.1 Beta 5 se termine par 22B, 5054E, ce qui risque de nous faire encore au moins 3 mises à jour, 3 bêta à venir sous iOS 18.1. Allez, passons tout de suite aux nouveautés et vous allez voir qu'on parle tout de suite des possesseurs d'iPhone 16, d'iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Vous savez qu'un bouton a été rajouté sur la tranche droite de l'iPhone 16. En fait, ce bouton s'appelle le bouton Camera Control et ce bouton permet en fait de faire différentes actions à partir de l'application Appareil Photo. Eh bien, iOS 18.1 Beta 5 va permettre, lorsque vous allez appuyer sur ce bouton, tout simplement de switcher entre les deux caméras avant et caméra arrière. Donc, une petite mise à jour pour les iPhone 16 sous iOS 18.1 Beta 5. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, dites-moi si vous êtes l'heureux possesseur d'un iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ou 16 Pro Max. Donc, une petite nouveauté pour les iPhone 16, avec le bouton Camera Control, vous aurez donc des nouvelles possibilités sous iOS 18.1 Beta 5. Alors, ici, c'est plutôt une correction de bug. On a maintenant, lorsqu'on est dans Apple Intelligence, vous savez qu'Apple Intelligence arrivera certainement en 2025, et il y avait un petit bug. Alors, regardez ici, c'est plutôt un petit bug qui s'était glissé sous iOS 18.1 Beta 4. Lorsqu'on passait sous le mode sombre, l'icône Apple Intelligence ne s'adaptait pas au mode. Ici, si on se met en mode sombre, on voit bien que l'icône Apple Intelligence s'adapte au niveau du mode sombre. Ça, c'est plutôt cool. Dites-moi en commentaire si vous êtes pressé d'avoir Apple Intelligence. Allez, si on se dirige dans accessibilité, tout simplement, on peut voir qu'à droite, on est sous iOS 18.1 Beta 5. Et à gauche, on est sous iOS 18. Et on voit que les icônes se sont agrandies à droite pour iOS 18.1 Beta 5. Ce qui veut dire qu'Apple a retravaillé le design de l'application Accessibilité pour une meilleure visualisation. Regardez ici, je vous le montre de très près. Vraiment, c'est très sympa. Ça permettra à certaines personnes malvoyantes de mieux voir au niveau des icônes dans l'application Accessibilité. Allez, on continue. On reste toujours dans l'esthétisme. Et lorsque vous allez dans les réglages de luminosité, on voit tout simplement les icônes qui ont changé. À droite, iOS 18.1 Beta 5. Et à gauche, iOS 18.1 Beta 4. Donc, il y a eu quelques modifications sur les icônes. Ce n'est pas flagrant. Je vous parle essentiellement des nouveautés actuellement sur cette version iOS 18.1 Beta 5. On voit qu'Apple est en train de peaufiner iOS 18.1. Une nouvelle action fait son apparition dans l'application Raccourci. Tout simplement, on va dans Raccourci. Ouvrir Raccourci. Une fois que vous avez ouvert Raccourci, on va tout en haut sur Créer un nouveau raccourci. Ici, on va donc marquer Afficher le centre de contrôle. Action. Ajouter des actions depuis la liste ci-dessous. Rechercher des actions. Champ de texte. Champ de texte. Afficher le centre de contrôle. Insertion de Afficher le centre de contrôle. Afficher le centre de contrôle. Notre raccourci est donc créé. Afficher le centre de contrôle. Terminer. Pouton. On va donc faire le raccourci. On va donc cliquer sur terminer. Terminer. Donc l'avantage avec ce raccourci, c'est de demander à Siri de nous ouvrir le centre de contrôle. Cela pourrait être peut-être certainement utile pour les personnes à mobilité réduite. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on continue dans les nouveautés. iOS 18.1 Beta 5. Côté fluidité, sur un iPhone vraiment 15 Pro Max, la version iOS 18.1 Beta 5, je la trouve vraiment très fluide. Et depuis hier soir, côté batterie, je n'ai vraiment pas du tout à me plaindre par rapport au niveau de batterie. La batterie tient plutôt pas mal. Allez, d'ailleurs, en parlant du centre de contrôle, iOS 18.1 Beta 5 rajoute une petite option qui est assez sympathique. Alors, tout simplement, vous allez dans réglages et dans centre de contrôle. Et tout en bas, on a un nouveau bouton qui va nous permettre de réinitialiser le centre de contrôle. Comme vous savez, depuis iOS 18, on a donc la possibilité de personnaliser le centre de contrôle. On peut rajouter des pages, on peut rajouter des applications, on peut rajouter pas mal de choses dans le centre de contrôle. Et bien, lorsque vous allez avoir mis trop de choses et lorsque vous voulez remettre le centre de contrôle et que vous voulez le renitialiser, tout simplement, vous appuierez sur ce bouton. Et tel pour l'écran d'accueil, vous aurez possibilité de réorganiser le centre de contrôle à l'origine, ce qui est plutôt assez sympa. Pour un commentaire, ce que vous en pensez. On reste toujours dans le centre de contrôle et regardez ici, deux actions indépendantes qui ne sont plus liées dans un seul bloc. On a donc sélectionné Wi-Fi bouton VPL bouton. Ces deux boutons sont maintenant séparés l'un de l'autre. Avant, ils étaient directement dans un bloc. Ils se retrouvent directement maintenant dans le centre de contrôle pour justement une meilleure prévisualisation. Pour plus d'action, lorsque vous voulez tout simplement éteindre le Wi-Fi ou allumer votre VPL, vous allez pouvoir le faire directement dans le centre de contrôle. Les boutons sont maintenant dissociés et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, côté RCS, vous savez que depuis iOS 18, Apple a normalement laissé la possibilité aux différents opérateurs de pouvoir activer le RCS. Alors, pour l'activer, il vous faudra aller dans Réglages, dans Téléphone et aller dans RCS. Alors, actuellement, France seule et ses fers a été capable d'activer le RCS sur iOS 18. Pour l'instant, Bouygues, Free et Orange n'ont toujours pas activé le RCS. J'ai cru voir aussi que quelques opérateurs en Belgique avaient activé le RCS. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans ce cas, côté Belgique et côté France, si vous êtes un utilisateur et si vous avez pu activer le RCS sur votre iPhone. Dites-moi si vous êtes quelqu'un qui est pressé de recevoir ces mises à l'heure. Toujours dans l'application Raccourci, les fans de Raccourci Santé pourront, dans les et déjà, à partir d'iOS 18.1, ouvrir n'importe quelle section de santé. Donc, si vous êtes quelqu'un qui prenait bien soin de votre santé, eh bien, à partir d'iOS 18, vous aurez des raccourcis spécifiques pour ouvrir n'importe quelle section de l'application santé. Des personnes se plaignaient d'avoir quelques petits problèmes de bug lorsqu'ils affichaient Spotlight et lorsqu'ils affichaient le clavier, donc ils ne pouvaient pas taper sur le clavier. Donc, apparemment, ce problème a été résolu sous IOS 18.1 Beta. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces sur la chaîne Vision E-Tech. A la vie à tous.